Gus, l'ours grizzly des montagnes. Gus grimpa dans son lit, tout en grognant. « Maman, est-ce que je dois vraiment aller au lit? Je ne suis pas fatiguée du tout! » dit-il en étirant ses bras vers le haut et en baillant. « Oui, dit maman, tu dois aller au lit pour devenir plus grand, plus fort et plus intelligent quand tu seras grand. » « Mais je ne suis pas encore prêt à aller au lit! » s'écria Gus. « Je veux bâtir un fort, aller au parc et jouer avec mes dinosaures! » Sa maman s'assit alors sur le bord du lit à Gus et posa la main sur son genou. « Veux-tu apprendre un secret? » demanda-t-elle. Gus hocha la tête, excitée à l'idée de connaître le secret. Et sa maman lui chuchota à l'oreille. « Toutes mes histoires préférées se sont passées pendant mon sommeil. » « Quoi? » demanda Gus perplexe. « Comment? » « C'est facile, » dit maman. « Il suffit de penser à toutes les choses que tu veux faire et à tous les endroits où tu veux aller pendant que tu dors. Et tu feras les rêves les plus merveilleux. » « Vraiment? » demanda le petit garçon. « Tu es sûre? » « Je suis certaine, » dit maman. « Maintenant, ferme les yeux et mets-toi au travail. » Elle l'embrassa sur le front, éteint sa lumière et ferma la porte derrière elle. Gus leva les yeux vers le ventilateur du plafond et commença à s'imaginer qu'il était un grizzly des montagnes, l'un des plus gros animaux de toute la forêt canadienne, ce qu'il venait d'apprendre à la maternelle. Des lièvres, des ucureuils, des oiseaux et des grenouilles l'approchèrent de tous les côtés en criant. « Au secours! Au secours! Il y a un loup affamé en liberté dans la forêt et toi seule peux nous protéger! » « C'est le moment, » pensa Gus. « Ma chance d'être un héros! » « Ne vous inquiétez pas, mes amis! » s'exclama-t-il fièrement. « Si quelqu'un peut s'occuper du loup, c'est bien moi, car je suis le plus grand animal de la forêt canadienne. » Il se mit alors au travail. Il échafauda des plans pour détourner le loup de la forêt et commença à les mettre en place. Deux heures plus tard, il était prêt. Gus grimpa dans un arbre, caché par les broussailles et attendit. Bientôt, le loup approcha. Il était gros, effrayant et bien sûr affamé. Gus n'avait pourtant pas peur. Il était plus grand, plus intelligent que le loup et ses amis avaient besoin qu'il soit courageux. Et exactement au bon moment, la magie a opéré. Tout ce qu'il avait prévu s'est réalisé. Le panneau qui disait « Lièvre par ici » a mené le loup sur le bon chemin. Le lard qu'il avait caché dans un gland a conduit le loup juste un peu plus loin. Le dessin qu'il avait fait d'un écureuil a attiré le loup jusqu'à la lisière de la forêt. Et le sourceau de frayeur qu'il avait planifié à l'orée de la forêt a fait fuir le loup, tremblant de peur. Lorsque le loup fut trop loin de la forêt pour le voir, tous les animaux de la forêt canadienne coururent vers Gus en disant « Tu as réussi! Tu l'as fait! Tu es notre héros! » Gus, Gus, c'est l'heure de se réveiller! Gus ouvrit les yeux pour constater qu'il faisait jour et que sa maman était assise sur son lit. « Ça a marché! Ça a marché! » a-t-il crié. « J'ai sauvé toute la forêt canadienne! » « J'ai sauvé toute la forêt canadienne! »